Musique Alors comment on va parler du football français Pour nos auditeurs chinois Il faut quand même préciser que j'ai été entraîneur d'un grand club français Puisque j'ai été entraîneur de l'Olympique de Marseille Et je me souviens que lorsque j'ai terminé mon contrat avec Marseille On avait terminé un match et on avait joué à Shanghai Et la ville de Marseille avait été invitée par la ville de Shanghai Et c'était une relation entre les deux villes Et à l'intérieur de cette relation d'invitation Il y avait bien sûr la musique Il y avait aussi tous les artisans français de Marseille Il y avait aussi tous les chefs d'entreprise de la ville de Marseille Et il y avait l'équipe de foot de Marseille Et c'était en fin de saison Et je me souviens que ça avait été assez compliqué ce match Parce que les joueurs français, après une saison difficile, ne souhaitaient pas venir jouer à Shanghai Ils étaient fatigués, etc. Et j'avais eu de grandes difficultés à composer mon équipe à Shanghai Et je me souviens très bien parce que, à l'époque, il y avait quand même, pour ceux qui connaissent le football Il y avait le joueur Samir Nasri Qui jouait avec moi, Samir Nasri, qui jouait avec moi à Marseille Et qui ensuite est parti, là actuellement il jouait à Manchester City Impossible de faire mon équipe pour jouer l'équipe de Shanghai Il me manquait un joueur Et donc je me suis dit, mais comment on va faire ? Ce n'est pas possible, on ne peut pas jouer à 10 contre 11 Dans le cadre de cette belle fête entre Shanghai et Marseille Et bien figurez-vous que j'ai été obligé de demander à la ville de Shanghai de me prêter un joueur chinois Donc j'ai joué avec un joueur chinois Alors, à vous de rechercher le nom de ce joueur Je suis incapable de vous dire qui c'est Mais en tout cas, ce sera facile de le retrouver Parce qu'à un moment, il y a eu un pénalty pour nous Et je me souviens, mes joueurs français qui se sont précipités pour tirer ce pénalty Et j'ai dit, non, 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 c'est le joueur chinois qui va tirer Et ce joueur chinois a tiré le pénalty Et à l'époque, c'était quand même Fabien Barthez dans les buts Et bien, mon joueur chinois a marqué le but contre l'équipe de Shanghai Enfin, contre l'équipe de Shanghai Ça, c'est l'esprit de sport Il faut que vous compreniez que l'être professionnel de football Ça nécessite des efforts Ça nécessite des sacrifices Et je le vois moi Les meilleurs joueurs sont ceux qui ont déjà fait l'effort De se mettre dans le couloir de l'exigence Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire en Chine Le football français, c'est un football qui possède une très très grande histoire Comme vous pouvez vous en douter Les premiers clubs français ont été créés au 19ème siècle A la fin du 19ème siècle Puisque je crois que le club le plus vieux, c'est le club du Havre Un club qui est connu par son port Pour un français, le football a une très grande place dans son cœur Mais aussi dans son quotidien On vit le foot tous les jours Il suffit d'ailleurs de regarder la télévision française Pour comprendre qu'il y a un match de football tous les soirs Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi le charme du sport ? Pourquoi il y a autant de gens intéressés par le sport ? Vous avez différentes catégories de public, de supporters Vous avez une bonne partie du stade qui est garnie par des gens qui aiment le foot Qui aiment leur équipe Et qui attendent tous les samedis, tous les week-ends Qui attendent impatiemment le rendez-vous Pour se retrouver et de vivre leur passion Leur passion avec leur famille Ils amènent leurs enfants, leurs femmes, etc Et c'est un moment vraiment de partage Il y a aussi le public qui ne supporte pas l'équipe en présence Mais qui vient partager un moment de sport Parfois des chefs d'entreprise profitent de ce moment pour inviter des clients Qui n'ont rien à voir avec le football Mais qui vont profiter de ce moment, ce moment, ce moment de fête Pour se rassembler autour d'un spectacle sportif L'avantage du bar, autour d'une table Alors quand on a gagné, on boit peut-être un peu plus Et puis quand on a perdu, on s'aperçoit qu'on boit encore plus Donc dans tous les cas, on boit En Chine, à part quelques clubs, on peut dire qu'on trouve des équipes Et non pas des clubs Le problème de Shenzhen, pour prendre l'exemple de Shenzhen C'est une ville merveilleuse, mais il n'y a pas les racines Il y a simplement une équipe qui passe Qui peut avoir de très beaux résultats Et puis il peut y avoir une équipe qui passe Qui n'a pas de résultats et qui peut disparaître Pour pouvoir attirer les jeunes chinois A devenir des pratiquants, à devenir des supporters On va pouvoir construire la maison du club C'est-à-dire la maison, c'est arriver, prendre un café, se déshabiller Partager des rencontres avec les parents des autres élèves Et c'est ce qui va créer les racines Il faut savoir que cette fédération chinoise Ou ceux qui sont censés défendre les intérêts du développement en Chine La stratégie, ils la comprennent Mais entre vouloir faire des choses et les faire Il y a bien sûr des difficultés Et les médias ont un rôle important Mais les médias progressent vite Il faut qu'il y ait une culture Il faut qu'il y ait une soupe qui se mette en place Pour que nous puissions vivre, respirer la culture de ce sport La Chine n'est pas un pays de football Mais il peut devenir un pays de football Mais il faut lui laisser le temps De mettre ses racines profondément dans la terre Pour l'instant, les racines sont trop petites C'est comme un cèpe de vigne Mes raisins, ce sont des cèpes qui ont déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans Et si demain je plante une jeune vigne de 3 ans Vous verrez que les raisins n'ont pas le même goût Vous pouvez le direz à la chine de football Ce motif est un motif En fait, il y a un motif C'est un motif C'est un motif Mais dans le temps, les gens ne disent pas Quand ils disent qu'on a un match Ou à un match Ou à un match Ils disent qu'ils disent Ils disent foot Ils disent foot C'est comme ça, c'est comme ça que je veux dire. On peut voir que le match de football dans le monde de la France, il y a beaucoup plus important. Ils peuvent dire que le match de football n'est pas besoin de parler. Le match de football, c'est un match de football. C'est un match de football. C'est un match. Pour anderen Si, vous aimez le match deаж et de retard. Si, vous aimez les frots et les témoins ? C'est bien celle-là. Din jeden Bombeau près de là deux axes ! S Gabrielle aime comme ça. Sous-titrage ST' 501